Coucou mes roseaux alors aujourd'hui je viens vous parler d'un livre que j'ai lu au mois de juillet il s'agit de Racine de Alex Allais c'est un énorme pavé il fait 750 pages et c'est écrit tout petit mais vraiment c'est un livre à lire donc Racine pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire de Kunta Kinte qui est enlevé en Afrique par des blancs pour être emmenés aux Etats-Unis pour devenir un esclave et comment dire ça travailler dans les champs de coton il y a une série de ce livre deux versions il y a une nouvelle version une ancienne version j'ai vu les deux versions avant de lire ce livre et j'ai adoré ce livre parce que forcément dans la série ils ont enlevé des détails et on comprend vraiment beaucoup mieux en lisant le livre enfin moi il y avait des petits trucs qui m'avaient un petit peu chagrinée et je lisais dans le roman en fait il y a des choses qui ont été enlevées d'autres choses qui ont été rajoutées j'ai été j'ai aimé les deux séries la nouvelle version et l'ancienne version voilà il n'y a pas de j'ai pas de soucis par rapport à ça alors d'ailleurs et voilà en fait j'adorais découvrir l'univers de Kunta Kinte quand il est en Afrique en Gambie avoir ses traditions vraiment plongé dans l'univers de l'Afrique à cette époque là et de ce pays là et voilà en fait ce livre c'est vraiment une une lutte pour s'en sortir et c'est une transmission de génération en génération de ses de ses origines en fait parce que pendant l'esclavage il faut savoir que les esclavagistes ont tout fait pour que l'esclave oublie d'où il venait et qui il était puisque il leur changeait de nom il leur donnait une nouvelle religion enfin il formataient tout quoi en fait leur nom leur religion ce qu'il mangeait et voilà en fait c'est et donc lui il s'est vraiment battu pour que enfin pour t'inquiéter c'est vraiment battu pour que ben ses descendants connaissent son histoire et j'ai trouvé vraiment ça très beau j'aimé j'aurais aimé faire ça déjà je dis ça parce que ben voilà je suis descendant d'esclaves et donc j'aurais aimé savoir d'où je viens de quel pays voilà donc s'il a fait beaucoup de recherches d'un autre côté ça me semble un peu trop beau enfin je sais pas de l'avoir réussi à trouver comme ça mais c'est beau enfin moi ça me touche enfin cette histoire me touche enfin quand je regardais les séries ça me touchait je me disais voilà enfin j'ai de la chance de ne pas avoir connu cette époque même si tout n'est pas rose non plus de nos jours il ya toujours du racisme etc l'esclavage a été aboli mais voilà et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre c'est que ça réhabilite un petit peu la force la force des noirs parce que par rapport à l'abolition de l'esclavage quand on nous l'apprend on a vraiment l'impression que c'est excusez moi du terme mais que c'est les blancs voilà qui ont sauvé les noirs alors que c'est un petit peu eux qui nous ont mis dans ce voilà bref on a vraiment l'impression que voilà grâce aux blancs les noirs ont été sauvés et tout ça dans le livre on voit quand même que les noirs enfin ont lutté aussi pour leur liberté et que il y en a beaucoup qui ont tout fait pour s'affranchir qui se sont enfuis qui ont essayé de faire qui se sont soulevés voilà c'est pas juste des blancs qui sont arrivés et qui ont sauvé tout le monde et les noirs qui étaient là qui attendaient qu'on les sauve non ils se sont au signe ils ont aussi tout fait pour pour s'en sortir ils se sont soulevés ils se sont enfuis d'autres se sont suicidés bref tout ça pour dire que les noirs se sont battus aussi pour leur liberté et que bah à la base c'est les blancs quand même qui ont qui ont fait que les études se battre quoi donc c'est pas les grands sauveurs voilà bref donc c'est ce que je voulais dire je vous recommande vraiment cette lecture c'est vraiment mon coup de coeur de l'année 2018 pour l'instant c'est vraiment vraiment mon gros coup de coeur il est gros mais vraiment j'ai pas senti des pages je tournais les pages j'ai pas senti je suis vraiment pas une fan de de pavé mais là je j'ai vraiment vraiment adoré cette lecture et j'ai pas senti que c'était 750 pages et pourtant c'est écrit petit mais j'étais plongée voilà et pourtant je connaissais l'histoire donc on s'en avait pu me dire c'est bon je connais déjà l'histoire je sauvais pas ça je n'ai pas du tout contraire j'étais plus j'arrivais vers la fin plus j'étais triste de que ça se termine de quitter voilà de quitter tous et tous ces personnages qui sont vraiment chacun a sa personnalité ses petites caractéristiques son caractère et voilà c'était vraiment un plaisir de de les suivre et voilà j'adorerais vraiment écrire un bouquin retrouver mes origines et écrire un bouquin de ce type et ben je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu et je compte vraiment lire d'autres livres de cet auteur il a écrit une biographie de malcom x que j'ai vraiment très 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 envie de lire il a écrit aussi d'autres livres et je vais m'empresser de tous les ajouter dans ma wish list je les achèterai pas tout de suite parce que j'ai j'essaie de ne pas acheter mais c'est sûr que dès que j'aurai un petit peu diminué ma pile à lire je vais m'empresser de d'acheter surtout la biographie de malcom x écrit par alex alex ça doit être juste top donc voilà je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous vous vous C'est parti.